bonjour bonjour à tous j'espère que vous allez tous bien merci pour vos likes vos partages vos commentaires pendant mon absence et bienvenue aux nouveaux abonnés aujourd'hui je vous propose une petite robe de plein été mais comme d'habitude n'oubliez pas de cliquer en haut à droite sur le petit pour l'astuce du jour c'est parti je commence par épingler mon tissu qui est plié en deux je suis sur une matière en viscose qui est très glissante ensuite j'indique la longueur que je souhaite donner à ma robe là j'ai pris 85 cm je trace une perpendiculaire au liseré et je trace un trait tout du long de la largeur je passe ensuite à la coupe j'indique le milieu de mon pan avec un cran je le plie en deux et je crante sur un tee shirt qui me va bien j'ai indiqué ma ligne de poitrine et de sous poitrine je plie ce tee shirt en deux et face au cran que je viens de faire je dépose la pliure ainsi j'ai mon tee shirt qui est centré par rapport à mon tissu je dessine des points face au côté extérieur et au milieu devant face à ce point que je viens de faire je prends une longueur de 20 cm et j'indique un nouveau point de chaque côté je redessine ma ligne de sous poitrine sur mon tissu pour ma ligne de côté extérieur je rajoute un centimètre pour les valeurs de couture et je fais un trait partant de ma ligne de sous poitrine jusqu'à mon emmanchure par contre pour le milieu devant je rajoute deux centimètres je fais un point face à mon encolure qui arrivera de coup je rajoute également deux centimètres je fais un point et là je vais dégager mon encolure de 5 cm c'est à dire je fais un point à 5 cm en dessous je dessine ma ligne d'épaule toujours avec un centimètre pour valeur de couture sur ma ligne d'épaule à partir de l'encolure je fais un point à 7 cm pour avoir une ligne d'épaule beaucoup plus courte je fais un aplat de un centimètre et demi face au point d'encolure que j'ai fait précédemment et ensuite je retrace mon encolure devant beaucoup plus dégagé puisqu'on a descendu le point de 5 cm je trace donc cette encolure devant je fais également un aplat c'est à dire je prends mon équerre face à ma ligne de côté et je trace un point à un centimètre et demi et je retrace ma nouvelle emmanchure je vais tracer le bas de ma robe je prends le point que j'ai fait à 20 cm et je rejoins ma ligne de sous poitrine je fais la même chose de l'autre côté puisque j'ai tracé aussi un point à 20 cm et je rejoins ma ligne de sous poitrine en bas de cette ligne je vais faire un point à 3 cm pour arrondir les côtés du bas de robe je prends mon pistolet et je retrace cette ligne de chaque côté hop là d'un côté et maintenant à la coupe et c'est parti mes deux devants sont maintenant coupés je vais procéder à la création de la parmenture je dépose mon devant à 1 cm du bord de mon tissu qui est plié en deux pour tracer la ligne d'épaule la ligne d'emmanchure et mon encolure le fait d'avoir décalé le milieu devant de ma robe de 1 cm par rapport à ma parmenture qui est pliée en deux va me permettre par la suite de réaliser la fente qui se situe sur le milieu devant sous ma ligne d'encolure à deux centimètres je fais un point je trace une perte endiculaire à ce point et je retrace la courbe de ma parmenture je passe vous l'avez deviné à la coupe mes devants sont maintenant complètement réalisé je dépose mon devant sur mon tissu plié en deux je redessine à ma ligne de sous poitrine sur le tissu face à cette ligne de sous poitrine je trace une perte endiculaire qui va aller jusqu'en haut c'est à dire à plus de 20 cm je le fais des deux côtés aussi bien sur le côté extérieur que sur le milieu de vent je retrace tous les contours de ma robe le bas et les côtés j'indique ensuite à un point sur les lignes de côté à 20 cm milieu devant et milieu côté extérieur je relis ces deux points je retrace maintenant le haut de mon milieu de mon devant pardon puisqu'il va me servir à réaliser l'empiècement d'eau je trace ma ligne haut du dos et je coupe le tout mon dos est coupé je coupe sur la ligne du haut du dos j'indique à nouveau ma ligne de sous poitrine je fais un point à 3 cm sur le haut du dos à partir du milieu d'eau et je trace un trait entre ces deux points et je coupe sur cette ligne sur quatre épaisseurs de tissu je trace un trait donc le tissu cette fois est dans le sens de la longueur je dépose mon empiècement d'eau à 1 cm du bord de ce trait et je retrace mon empiècement en manchure ligne d'épaule et ensuite complètement l'encolure je fais ensuite un trait à 20 cm pour réaliser le dos je le fais en oblique de façon à obtenir un joli nœud je coupe le tout mes empiècements sont réalisés sur mon milieu devant à 3 cm je fais un point et ensuite je fais un autre point à 7 cm je pique sur l'envers entre ces points et ensuite je replie l'intérieur en surpiquant sur l'extérieur ainsi j'obtiens ma fente de devant je continue la couture milieu devant en piqueur droite et en piqueur zigzag j'épingle maintenant mon empiècement d'eau avec mon devant endroit contre endroit au niveau des épaules et je refais la même chose avec ma parementure devant et mes deux autres morceaux d'empiècement qu'il me reste je pique le tout en piqueur droite une fois que c'est réalisé j'ouvre au niveau de la couture c'est à dire je mets bien à plat les deux tissus qui sont autour de la couture et j'épingle au niveau de l'encolure donc ma parementure et mon devant ainsi que mon dos je pose mon ne bien bord à bord je le fais sur les deux parties du nœud et ensuite j'épingle le tout à 20 cm j'indique un point parce que c'est une ouverture que je ne vais pas piquer pour l'instant je le fais de chaque côté et c'est parti pour faire tout le tour en piqûres une fois que la piqûre est réalisée je coupe les pointes de mon nœud pour éviter d'avoir une surcharge de tissus au niveau des pointes avoir des bouts bien finis je crante mon milieu d'eau mon milieu devant au niveau des arrondis et je retourne le tout je reprends maintenant le dos je fais une pic ou une piqûre pardon tout du long cette piqûre va légèrement s'écarter à environ un centimètre et demi du point de sous poitrine pour que je puisse par la suite réaliser un rentré piqué pour faire la surpiqure de la fente d'eau donc je replie deux fois mon tissu je l'épingle et je surpique le tout je finis ma couture d'eau en piqûres droites et en piqûres zigzag je vais maintenant travailler sur mon dos je reprends mon empiècement d'eau mais celui qui est piqué avec la parementure donc je vais me retrouver avec un empiècement sur l'endroit et la partie du dos que j'épingle sur l'envers je le fais des deux côtés j'épingle les deux côtés je réalise la piqûre et une fois que la piqûre est réalisée je vais rentrer une partie du nœud à l'intérieur et je vais prendre en fourreau la partie du dos que j'avais cousu précédemment je mets bien bord à bord les deux tissus c'est à dire les deux parties de mon empiècement d'eau j'épingle le tout et je pique sur toute cette longueur une fois que la piqûre est réalisée tour de magie je n'ai juste à tirer pour avoir ma partie du dos prise en fourreau entre mes deux empiècement d'eau maintenant je vais épingler mon encolure c'est parti pour un petit tour d'épingle encolure donc devant et aussi encolure d'eau je surpique le tout à 1 cm du bord soit la valeur de mon pied de biche je fais tout le tour quelques petites longueurs voilà la surpiqûre une fois que toutes les surpiqûres sont réalisées même sur la partie d'eau je vais passer aux emmanchures et pour la finition des emmanchures j'ai décidé de poser un biais intérieur pour connaître l'astuce n'hésitez pas de cliquer en haut à droite sur le petit i mon biais maintenant est posé je finis mes coutures côtés en points droits et en points zigzag pour le bas j'ai posé un biais pour changer un petit peu et voilà ma nouvelle petite robe est prête si vous avez aimé ce tuto ou si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire n'hésitez pas à vous abonner je vous souhaite une très très belle couture et je vous dis à très très vite